bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo de présentation de stuff aujourd'hui on va s'intéresser à un stuff full sagesse pour un niveau 199 ou 200 un stuff qui permet de monter là je suis à 1025 mais on peut encore optimiser ça on verra ça plus tard avec des consommables ou des items de type armé terrée c'est parti alors ce stuff il est fait vraiment pour être une mule sasa mais il a des petits plus aussi que je vais vous présenter l'idée c'est vraiment de maximiser tout ce qu'on peut prendre pour avoir une xp optimale alors en premier lieu on a sur les deux anneaux de la panoplie ventouse donc anneau l'amour et cra l'anneau qui sont bien sûr gpr font sagesse qui font 50 chacun ce qui est énorme et en plus de ça on a un bonus de panoplie à 20 de sagesse pour deux items donc là on part on part déjà très bien l'amulette n'est pas intéressante à prendre un puisqu'elle rajoute pas de elle rajoute pas de sagesse en bonus panneau et la mue fait 40 alors qu'il y en a qui font 50 donc deux idées deux anneaux à 50 sagesse au niveau des fm alors faut bien sûr maximiser la sagesse moi c'est quelque chose que j'ai fait sur tout le stuff c'est qu'une fois que la sagesse était maximisée j'ai cherché également à avoir pas mal de pa pm et pas mal de coups critiques je vous expliquerai je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi donc là on a on a sagesse on a 1% crit en exo et ici on a 1% crit en over après vous pouvez toujours mettre un petit peu les dommages les stats vous êtes motivé mais concrètement ça sert à rien pour l'utilisation qu'on fait a priori de ce genre de stuff et vous pouvez également essayer de mettre la prospection puisque logiquement vous allez faire vous allez faire du farm pour xp mais dropper en parallèle c'est toujours intéressant au niveau des kamas voilà donc les petits petits anneaux ensuite deuxième panoplie qu'on a qui vient se compléter avec ça et la panoplie de l'étaline hop donc de panoplie à trois items et qui est vraiment chouette parce qu'elle fait elle fait en fait tout ce qu'il nous faut elle nous fait des dpm un pm sur la cape ici et une grosse sagesse on a 50 sur la cape on a 50 sur la ceinture et on a 40 sur les bottes mais en plus de ça on a un bonus de panneau un bonus de panneau qui est à 40 sagesse pour trois items donc là on a vraiment entre déjà la sagesse de base des items plus de bonus de panneau on est sur quelque chose de vraiment chouette en plus de ça les 40 prospection qui sont encore une fois très adapté pour pour du farm et le pa qui peut servir au niveau utilitaire hop donc encore une fois ici on a donc un g perf en sagesse on a un petit pour cent crit en exo et puis on a le pm et puis voilà le reste on s'en fout hop là au niveau du g bah pareil sagesse au max un pour cent crit en over envoyez le max c9 on est à 10 ici la prospection au max le reste on s'en fout l'initiative je fais toujours attention à enlever l'initiative donc c'est à dire que sur le fm je fais un petit over uni et je tente une ruine pm par exemple ici parce que p o on peut pas et histoire de la mettre à zéro pour que vraiment les mules sagesse jouent à la fin de votre team quand vous farmez et pas avant les roxers ou le qui pourrait être un petit peu problématique parce que ça laisserait le temps au mob de vous approcher hop et puis pour les bottes pareil on a toujours du perf sagesse un pour cent crit en over et puis le reste on s'en fout avec l'initiative à zéro hop alors ensuite qu'est ce qu'on a ici on a une capuche souveraine du roi 5 coiffe qui donne 60 sagesse tout simplement il n'y a pas de bonus de panneaux ici pour des panneaux sagesse plus bas level la panneau la panoplie souveraine elle est très intéressante pour les bonus de sagesse qu'elle fait en panneaux je crois est ce que je me trompe pas ouais 20 sagesse en bonus de panneaux à 3 items et les autres font aussi beaucoup de sagesse mais là quand on est sur un stuff de haut niveau donc 199 ou 200 c'est plus c'est plus assez intéressant pour l'utiliser en bonus panneaux mais l'item en soi il ya toujours les 60 sagesse et les 20 de prospection qui sont pas négligeables non plus et encore une fois là vous voyez l'initiative que mise à zéro et un peu de chance quand même pour la prospection je pourrais j'aurais pu faire ça mieux en mettant à 70 chance ou même un over chance ou et là j'ai même pas j'ai même pas mis d'exo co critique parce que c'est assez chiant à faire et j'avais le 60 sagesse 20 pp je me suis dit allez on laisse comme ça de façon c'est pas le genre de stuff qu'on a envie de s'acharner à optimiser non plus hop ensuite la mulette alors la mulette là j'ai pris une amulette de l'oeil attentif alors c'est une amulette niveau 200 qui fait 50 de sagesse il faut noter qu'en fait vous pouvez si vous réfléchissez si vous ne raisonnez qu'en termes de sagesse vous pouvez prendre n'importe quelle amulette qui fait 50 de sagesse et ça il y en a quand même pas mal dans les plus bas level il ya notamment la mulette de l'obsidiantre qui fait 50 sagesse voilà donc si vous voulez avoir un soft sagesse efficace et que vous vous dites bah si c'est niveau 200 ça sert à rien il ya des équivalents plus bas niveau mais là moi j'ai pris celle là pourquoi pour avoir d'une part la sagesse d'autre part l'écho critique là encore une fois j'ai un over critique je suis à 7% crit et la chance qui fait de la qui fait de la prospection voilà 15 prospection plus 80 chance donc on a un stuff avec une bonne pp et l'écrit et puis voilà le petit pa c'est pour ça que j'ai pris cet item qui est optimal mais qui coûte assez cher pour un stuff sagesse vous pouvez vous prendre un truc un peu plus low cost ça fait le taf aussi hop ensuite niveau du bouclier alors moi j'ai pris un bouclier un peu pourri à niveau 60 on s'en fout un petit peu comme il ya aucun bouclier qui fait de la sagesse à la base il va falloir faire de l'exo de l'exo sagesse pardon sur le sur le bouclier c'est pas facile à dire petite exo sagesse et donc j'ai pris un item qui avait un po et où il n'y avait pas beaucoup de stats dessus en me disant les sur le pp o je peux faire un truc tranquille si vous voulez vraiment optimiser les choses dans la logique un petit peu que j'ai mis en place de coup critique également vous pouvez vous pouvez prendre par exemple un quatre feuilles et faire un brisage pa dessus pour faire un exo sagesse sur un quatre feuilles avec six pour cent crit bon ça c'est vraiment si vous êtes riche et que vous avez que ça à faire de vos kamas mais sinon sinon comme ça c'est déjà très bien donc là petit pp o j'ai passé trois pas ça ça va nickel ça nous fait 9 de sagesse donc en bonus ici et ensuite le kak le kak donc racine de floribonde qui est le cas qui fait le plus de sagesse qui est niveau 144 donc assez facile à mettre 60 de sagesse sur une arme c'est vraiment chouette et là vous avez aussi les vins de prospection là je les avais pas mis à l'époque où j'ai fait le fm et j'avais pas trop envie de leur toucher parce que bon aller chercher les 60 sagesse armes de chasse c'est quand même compliqué armes de chasse qui est très intéressant quand vous formez vous mettez votre perso chasseur et vous avez les petites viandes qui arrivent à chaque combat en plus c'est très appréciable voilà donc pour le kak et ensuite familier bah je livre fuchs bien sûr ou n'importe quel familier 55 sagesse éventuellement adapté à la zone à la zone que vous farmez si vous pouvez avoir un petit bonus c'est tout bénef bon moi mais les familiers sont toujours mimibioté en co-culte je crois que ça va peut-être me faire gagner quelques petits kamas à la prochaine mise à jour bon ça c'est un autre sujet hop et puis bien sûr l'éternel d'offus kawatt hop qui nous fait 60 sagesse après le reste c'est plus de la sagesse voilà donc là déjà à ce niveau là avec bien sûr au niveau des stats boosté à fond en sagesse donc vous mettez tout 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 dans la sagesse ça fait 331 les deux stats restants je les ai mis dans la chance pour la prospection pour dire mais ça sert à rien enfin concrètement voilà donc on arrive comme ça à 1025 de sagesse et ça ça peut encore être optimisé avec un shijekax acidulé qui vous fait plus 100 de sagesse pour 30 combats voilà ça va à peu près 400 mille 500 mille si vous farmez ça peut être vraiment très intéressant si vous voulez monter un perso rapidement d'en prendre auquel cas vous arrivez donc on est à 1025 on a plus 100 ici hop donc on arrive à 1125 si on utilise le bonbon et en plus de ça vous pouvez encore gagner de la sagesse sur le cac en remplaçant la racine de floribond par une armée terrée qui est la baguette kidimibi il y en a peut-être d'autres qui sont un peu près équivalent mais en tout cas celle-là monte à 140 sagesse donc vous pouvez encore avoir un plus je me sers toujours du canal guide pour pour écrire de la merde dans le chat du coup mes guildeux il doit des fois se dire mais qu'est ce qu'il nous raconte celui-là oui je suis un ingénieur donc effectivement c'est plus pratique pour faire ce genre de calcul c'est sûr qu'il ya besoin d'un bac plus 5 bref donc 1125 et donc là sur la baguette là vous gagnez 80 de sagesse par rapport à la racine donc vous pouvez avoir un plus 80 ce qui vous fait un si je me trompe pas un 1205 de sagesse et bah 1205 de sagesse on va pas se mentir c'est quand même c'est quand même assez balaise voilà donc si vraiment le stuff optimal ce que vous pouvez grappiller c'est uniquement sur sur l'exo sagesse du bouclier si vous arrivez par exemple à y aller à la rassa à avoir un indice sagesse va vous passer à 1206 ou allez soyons fous deux rassa deux rassa vous avez plus 20 bref et le maximum que vous pouvez mettre c'est 33 mais bon c'est déjà 9 c'est un exploit d'avoir passé le 9 sagesse c'est quand même pas évident à faire sur le bouclier mais tout le reste ne peut pas être ne peut pas être augmenté davantage voilà donc ça c'était pour le côté vraiment aux petits sagesse et si on est dans l'optique de donc de dire que la mulette il n'y a pas besoin de prendre celle-ci qui est niveau 200 le stuff il doit être niveau 199 voilà donc vous avez un stuff 199 vraiment aux petits aux petits sagesse à donc qui monte jusqu'à 1200 sagesse bon sachant que la baguette c'est pas évident de la trouver un je pense que si vous vous fouillez un petit peu vous mettez des messages des messages en commerce sur les forums vous pouvez vous en chopper une mais comme comme ankama a manifesté le souhait de retirer les armes éterrées du jeu c'est un petit peu un petit peu compliqué de s'en procurer une si vous n'en avez pas mais il ya une période on en trouver un million deux millions en mode marchand maintenant ça doit peut-être valoir un peu plus cher bref voilà donc ça c'était pour le côté sagesse alors maintenant pourquoi je cherche à avoir des pa pm et pourquoi surtout je cherche à avoir du crit c'est parce que alors moi je m'en sers principalement en farm nidas farm nidas ou en gros je le fais en je le fais en butin 6 je prends un anu de cra un roublard et un ou deux clients et quand j'ai qu'un client que j'ai du coup il ya un trou bah des fois je mets mon yop avec en me disant allez ça me fera un petit peu xp ça fait gagner des niveaux oméga bon même si concrètement les niveaux oméga on s'en cogne complètement ça fait gagner quoi ça fait gagner rien en fait ça fait juste un petit chiffre qui sert à rien vous avez des ordonnements un peu tout pourri et des pods donc en gros tout ça ça sert pas à grand chose le seul truc qui est un peu utile on va dire c'est les slow en hdv 1 vous gagnez des emplacements en hdv quand vous gagnez les niveaux oméga bon pourquoi pas mais une fois que vous en avez plus de 600 bout d'un moment ça sert à rien et là les pods moi avec tous mes métiers niveau 200 là je suis à 20 000 en panneau sagesse en panneau podge monte à plus de 30 000 bon enfin au bout d'un moment les pods on s'en fout quoi quand on est on n'est jamais full pod il ya plus de souci mais c'est toujours voilà je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui aiment bien xp leur niveau oméga et puis il y en a quand même beaucoup qui sont dans la dans la recherche de l'efficacité sur la sagesse donc en formididas en fait ça permet avec mon yop donc là qui est en 10-6 vous pouvez le monter en 11-6 si vous collez un petit exo quelque part ici bon moi je me suis pas embêté à faire un exopéa pour un stuff sagesse mais vous pouvez et ça permet tout simplement d'avoir votre club qui pourra booster vos persos qui rocks pour le farm c'est à dire que l'épée divine et à la puissance vous pouvez booster vos alliés et plus vous avez de taux de coût critique et bien plus vous avez de chances de faire un coût critique sur les boosts donc de gagner du rocks voilà donc c'est vraiment du c'est du détail mais quand on peut optimiser les choses on optimise donc on maximise le coût critique sur les sorts de boosts et donc l'épée divine on a à 43% et la puissance on est à 53% voilà et au passage c'est la même chose que je fais sur mon roublard pour le farm je vais essayer de vous faire un petit peu des vidéos un petit peu dans la continuité de celle ci sur le farm d'ida c'est l'optimisation du farm d'ida sur les stuffs de chaque perso je vais toujours faire il faut que je prenne le temps mais comme ça m'est ça m'est énormément demandé je vais essayer de vous faire ça de propre voilà donc là on a un stuff optimal alors j'ai pas moi j'ai pas fait le tour des dofus mais c'est un peu évident l'abyssal qui vous permet de gagner un pm pour aller vous placer comme il faut l'ocre qui vous permet de gagner un païa sur le staff et encore un païa en jeu comme vous faites tour en intouchable le turquoise bien sûr pour maximiser les crites le cavalier de puce pour la prospection pour le fun le voyageur voilà pour avoir les 6 pm vous pouvez vous mettre un vulbi si vous êtes pété de thunes mais en voyageur ça marche très bien et puis et puis voilà quoi donc là on a vraiment quelque chose qui est optimale déjà sur la sagesse et qui en plus de ça est maximisé sur le nombre de pa pm et le taux de coup critique qui vont vous servir à vous à booster vos roxers en farm voilà donc je pense que cette vidéo elle va bien vous plaire parce que mais elle m'est vraiment demandé depuis très longtemps et puis j'ai regardé j'ai vu sur youtube j'avais pas grand chose en fait un et les stops sagesse est un petit peu délaissé mais d'arriver à choper un 1 200 sagesse s'il ya besoin ça peut ça peut être ça peut être bien utile quand vous avez besoin de de quelqu'un rapidement et même éventuellement si vous faites du pl vous pouvez vous faire ce stuff et vous le louer vous le louer à votre client en disant t'embête pas à faire un stuff sagesse j'en ai un qui est optimal voilà c'est pas dur à fm vous vous motivez un petit peu vous mettez tout en gperf sagesse et puis vous pouvez les vous pouvez les louer aux gens voilà ça leur évite d'avoir à acheter des trucs à se dire qu'est ce que je dois prendre d'aller les chercher en hdv de les fm et puis de les utiliser pendant deux jours et puis après une fois qu'ils ont up de tout revendre enfin voilà je pense que la location c'est quelque chose de c'est quelque chose de pertinent si vous faites un petit peu de du passage de donjons pour des clients voilà donc c'est tout pour cette vidéo je pense que j'ai fait après le tour du sujet si ça vous a plu n'hésitez pas à liker partager vous abonner à mettre un petit commentaire pour me donner votre ressenti sur votre ressenti pardon sur tout ça moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt